Le cucu des hippos Ailes noires dans le dos, collants de danseurs et antennes de frelons, l'artiste n'a pas peur du ridicule, bien au contraire. Je mange pas que des nouilles, dans la vie vaut mieux faire envie de pitié. Pourtant des nouilles, Patrick en mange beaucoup pour être connu. Il y a 4 ans encore, l'homme est un fiscaliste de renom et croule sous les contrats. Mais à l'aube de la cinquantaine, le démon de midi de la scène le rattrape, Bébert veut devenir une star. Bon, t'as commandé mes antennes ou quoi là ? J'ai tout commandé ! Exit les costumes 3 pièces et un salaire fixe tous les mois, Bébert plaque son job et opte pour les plumes et le burlesque. Aujourd'hui, il survit grâce au RSA. Alors, vous me reconnaissez, oui c'est bien lui, c'est Bébert, oui c'est bien lui, c'est Bébert. Quand on fait la fête, c'est vraiment quelque chose de... On peut danser dessus. Un Bébert connu de tous dans son quartier, pour le plus grand bonheur de l'intéresser. Je vous ai vu et tout, avec les danseuses. Voilà, exactement. C'est très très bien. Bon alors, vous avez aimé la façon que je sautissais ? J'ai aimé ! J'ai aimé ! J'ai aimé dans la cuisine ! Voilà ! Je mange pas que des nouilles ! Dans la vie, il vaut mieux faire envie que pitié ! Quand vous avez un conseil, un truc, je viens vous voir. Ah ! Votre première femme, fan. 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 Alors ça, elle, elle est fan de moi. Dès que j'arrive, des fois, elle saute sur moi. À force d'acharnement, Bébert a déjà fait plusieurs apparitions à la télévision, notamment chez Cyril Hanouna, Coé et dans l'émission Tellement Vrai. Bébert le frelon en live ! Attention, on ne sait jamais que ça peut cartonner ! Une véritable consécration pour ce tout petit bonhomme d'à peine 1,50 m qui se voit déjà en haut de l'affiche. C'est un truc qu'on ne peut pas réaliser. Bébert ! Bébert ! Bébert ! Bébert ! On a l'impression de rêver à ce moment-là. On se dit, mais... C'est le moment, on est une star ! Toujours prêt, toujours prêt pour ma Béatrice ! L'ambition de Patrick, être aussi connu que son modèle de toujours. Je me prends un peu pour Caroche, parce que c'était mon idole à l'époque. Pour l'aimer, ni tes jours, je suis toujours rare ! Et Bébert fait tout pour ressembler à cette icône de la variété française. Je fais mon dodo sur ma Béatrice ! Toujours prêt, toujours prêt pour le grand sac ! Grand sacrifice ! Carlos n'était pas en frelon, mais Carlos se déguisait. Avec des amis, Patrick écrit alors un texte comique, trouve une mélodie, commande un costume, et c'est parti ! Bébert le frelon est né ! Le personnage de Bébert le frelon, la chanson, ça me donne de la joie, de la reconnaissance, de l'amour. Donc je suis tellement en manque d'affection, que ça me donne une force. Il faut savoir que j'ai eu un passé très dur dans ma vie. Mes parents m'ont rejeté à l'âge de 13 ans. Donc il disait que j'étais pas beau, que je serais un pauvre type. Voilà, donc j'étais marqué dans ma vie, j'ai pas fait d'études, après j'étais abandonné. Et je me suis aperçu que sans d'affection, on est un homme mort. Mais pour l'instant, Bébert est bien vivant, et a plus d'un tour dans son sac. Est-ce qu'on est heureux de partir en vacances ? Tout ça, là, que... A chaque tenue, sa chanson. Et il y en a pour tous les goûts. Je sais que le jour j'en graisse, mais j'ai pas le stress. Pourquoi j'ai cette qui tourne ? Tous ces trésors, Bébert les déniche ici. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Une boutique de déguisement que Bébert voit comme une véritable caverne d'Ali Baba. Bon, je suis heureux parce que la boutique m'a porté bonheur. Eh bien, tant mieux. Un client heureux qui ne passe pas inaperçu. Faire ce que vous faites, c'est particulier, quand même. Ah, d'accord. C'est bien. Vous en avez pas tous les jours dans la boutique ? On en a pas tous les jours dans le magasin des Kombou, non ? Bon. Aujourd'hui, Bébert est venu chercher le costume de son nouveau personnage. Trouvera-t-il son bonheur ? Son sésame pour faire partie des grands ?